Musique Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous, c'est un honneur et un plaisir pour moi d'être en direct avec vous ce soir sur Média TV dans Onze dit tout. Et on va parler en fait de développement professionnel, on va parler de gestion de carrière. Lorsqu'on parle de visibilité, dans la tête de beaucoup de personnes, il s'agit d'être visible sur les réseaux sociaux, notamment en matière de travail. Or, pour Zakia Slaoui, qui est mon invitée, qui est experte en management de talent, consultante en gestion de carrière des cadres dirigeants, eh bien, cela s'inscrit dans un processus et un parcours d'excellence. Et vous êtes avec nous en direct. Bonsoir Zakia, comment ça va ? Bonsoir Yasmine, merci beaucoup. Très bien, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors, Zakia, lors de votre dernier passage avec nous, à savoir la semaine dernière, vous aviez annoncé que le marketing personnel, c'est en fait une technique innovante au service du succès professionnel. Concrètement, comment ça se passe et comment faire cette synergie entre ce qui est personnel et ce qui est professionnel ? Parce que pour réussir dans le professionnel, il faut amener du soi aussi et être sincère. Exactement, exactement. Alors, le marketing personnel, je dirais que c'est un contrat moral auquel s'inscrit toute personne qui est ambitieuse. Ce contrat moral doit débuter, en fait, par une étape, une première étape qui s'appelle, enfin, qu'on appelle, nous, dans notre jargon, chez KeyCoach, l'étape de l'éveil. Dans cette étape de l'éveil, on met l'esprit en questionnement et on fait une introspection intérieure pour voir ce que l'on veut réellement. Une fois que cette étape est faite, on passe à la deuxième étape qui est une étape de maîtrise. Dans cette étape de maîtrise, là, ici, on va attaquer la partie technique du marketing personnel, la partie technique dans laquelle le LinkedIn constitue quelque chose comme 10%, et j'en parlerai plus tard. Après, il y a l'étape de l'épanouissement, et là, on va parler de la partie intelligence émotionnelle et partie développement personnel du marketing. Et pour finir, il y a une quatrième étape qui est l'étape de l'accomplissement, et là, on est une personne qui a pu, en fait, avoir réalisé ou réalisé son objectif professionnel. Dans l'étape une, on mettrait l'esprit en questionnement. Dans l'étape deux et trois, l'esprit serait en action, parce qu'il va appliquer des choses qu'il a compris ou sur lesquelles il s'est interrogé dans l'étape une. Dans la dernière étape, on mettrait l'esprit plutôt en mode contagion, parce qu'on commence à voir la vie autrement, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Ok, alors on va passer les choses en détail, justement. Il faut avoir un outillage pour pouvoir le faire. Se connaître, c'est d'abord une introspection personnelle. Est-ce qu'on en est tous capables, ou bien y a-t-il des outils pour le faire ? Exactement. Alors, pour faire cette connaissance de soi, il y a bien évidemment des outils. Vous savez, quand on se met devant un miroir le matin, on se dit, voilà, on a notre propre perception de nous-mêmes, on a une image de ce qu'on est, de ce qu'on veut, voilà mes qualités, voilà mes défauts, voilà mes axes d'amélioration, et voilà où est-ce que je veux arriver. Alors, cette perception qu'on a de nous-mêmes, est-ce qu'elle est vraie ? L'image que les autres nous donnent de nous-mêmes, est-ce qu'elle est vraie ? Il y a un point d'interrogation. Absolument. Donc, c'est dans ce sens-là où la faisabilité du bilan, surtout par les personnes, je dirais, expérimentées, elle est encore plus, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Parce que très souvent, quand on fait ce bilan-là, on tente dans l'erreur ou le piège de quel est le poste que je veux atteindre ? Quel est mon objectif que je veux atteindre ? Et très souvent, les personnes, en tout cas, qu'on rencontre, ils sont en mode, je veux occuper le poste de directeur, par exemple, production, dans ma boîte ou dans une autre boîte. Mais on se pose très rarement la question de quel est l'état émotionnel auquel je veux arriver en occupant ce poste-là. D'où l'erreur, en fait, de l'analyse, etc. Parce que dès le départ, il n'y a pas une vraie analyse approfondie de ce que cette personne-là veut réellement. Alors, justement, d'autres parlent de valeur. D'autres personnes, d'autres experts, d'autres approches parlent de valeur à ce niveau-là. C'est-à-dire, très bien, je veux occuper, je vise tel poste, mais qu'est-ce que ce poste va me demander ? Je vais y arriver. Qu'est-ce que ce poste va me demander comme engagement ? Et est-ce que c'est en accord ou en contradiction avec mes valeurs ? Est-ce que c'est un peu ça aussi ? Alors, malheureusement, cette question se pose, mais ils ne vont pas jusqu'au bout de la question. Parce que, est-ce que c'est mes valeurs ? Mais est-ce qu'il connaît finalement ces vraies valeurs ? Il y a un point d'interrogation. Est-ce qu'il s'est renseigné sur l'entreprise qu'il va intégrer ? Là, c'est une autre question. Donc, cette adéquation, elle est bien. Normalement, si on l'a fait correctement, la probabilité d'intégration ou de réussite dans ce poste-là ou dans cette nouvelle opportunité, elle est bonne. Mais est-ce que l'évaluation de ses propres valeurs est bien faite ou pas ? C'est là où il y a la question et c'est là où il y a, je dirais, des outils à faire pour justement ne pas tomber dans cette problématique-là. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut rester sur le mode d'emploi de cette phase 1 de l'éveil ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ? On s'assoit avec soi ? Est-ce qu'il y a un nombre de questions à se poser ? Comment ça fonctionne ? Alors, comment ça fonctionne ? Ça décolle bien du côté de chez vous. Ça décolle bien du côté de chez vous, on dirait. Pardon ? Il y a un petit bruit à côté. Il y a un petit bruit. Ah, d'accord. Ok. Ça va maintenant ? Ça va ? Vous gérez ? Voilà, là, on l'entend. Non, ça va. Ça va. C'est les aléas du direct, en fait. C'est les aléas du direct. On va faire avec. Ok. Allez-y. On va faire avec. Très bien. Alors, quand on fait, en fait, ce bilan-là interne, il y a différents outils. Il faut d'abord commencer par se poser avec soi. Se poser avec soi. Il y a un travail que l'on peut faire avec nous-mêmes et il y a un travail dans lequel qui nécessite un accompagnement, parce que la vision neutre, elle est plus qu'importante. Elle est plus qu'importante. Mais on peut déjà commencer par se poser et se dire, OK, où est-ce que je veux aller ? Est-ce que j'ai les moyens pour y arriver ? Est-ce que le marché m'offre les opportunités que moi, je veux avoir ? Et à ce moment-là, on écrit. On écrit. Je conseille vraiment les personnes d'écrire parce que le cerveau ou le conscient, il peut capter quatre informations en une seconde, alors que l'inconscient, il peut capter plus de 4000 informations par seconde. Et quand on écrit, on fait bouger l'inconscient. Et donc, si vous voulez, on s'exprime de façon beaucoup plus abondante. Et c'est très bien. Voilà. Donc ça, c'est un premier travail. C'est de poser les éléments-là sur papier. Après, quand on a un expert aussi avec nous, ce qui arrive, c'est que l'expert, son rôle, c'est de consolider ce puzzle qui vient avec cette vision neutre qui vient de là-haut et de dire, OK, très bien, voilà ce que vous pensez de vous. Voilà ce que vous voulez. Et voilà ce que moi, je vous conseille parce que voilà une autre façon de faire. Voilà un autre chemin de faire, comme dit Napoléon Lille. Il dit, on peut atteindre le même objectif, mais avec des objectifs différents ou des moyens plutôt, pardon, différents. Donc, c'est exactement ça. La vision neutre, elle est là pour vraiment s'assurer que les attentes sont en phase avec et le marché, les opportunités du marché et également, je veux dire, le profil et les capacités du profil. Donc là, ici, pardon, Madame Slaoui, vous avez dit où je veux aller. Est-ce que le marché m'offre ces opportunités ? Mais ce que vous venez d'évoquer à l'instant est également très, très important à savoir. Est-ce que j'ai les compétences d'y arriver ? Est-ce que je suis outillée pour y arriver ? C'est bien de rêver, mais il faut être capable de pouvoir assurer derrière. Alors, il faut être capable. Tout le monde est capable, Yasmine. Pour moi, tout le monde est capable. Il faut juste taper à la bonne porte. Voilà. Et avoir la bonne volonté et avoir également l'ambition qu'il faut et le temps aussi de le faire. Mais tout est possible. D'où la phase 2 et la phase 3 qui arrivent, qui permettent en fait et qui ont permis aux personnes qu'on a connues de réaliser leur objectif, même quand il est très ambitieux. Vous savez, on peut passer 10 entretiens d'embauche et ça ne donne rien. Comme on peut passer un entretien d'embauche et ça marche. Parce qu'on part avec un état d'esprit, on part avec une préparation, on part avec des éléments plus concrets. Alors, on passe à la phase 2 et 3. Après l'introspection, après la connaissance de soi, passons à ces deux autres étapes. Oui. Alors, dans l'étape 2, dans l'étape de la maîtrise, l'étape 2, ici, on travaille sur la partie technique du marketing personnel. Quand je dis technique, ce n'est pas la partie technique du poste ou la technicité du poste, mais c'est comment y arriver. Alors, à ce moment-là, ici, on va travailler le CV, qui est en quelque sorte un passeport professionnel pour nous. Voilà, j'ai besoin d'un passeport pour aller à l'étranger, j'ai besoin de ma carte nationale pour m'identifier. J'ai besoin de faire un bon passeport professionnel pour y arriver. Je dirais également que dans cette phase aussi, dans la partie technique du marketing personnel, il faut travailler le pitch. C'est comment me présenter en trois minutes de façon la plus concise, la plus précise et la plus valorisante. Arriverait aussi, dans cette étape-là, la partie pitch, question-réponse. Quelles sont toutes les questions qui peuvent arriver et qui peuvent tomber dans le cadre d'un entretien et à laquelle je devrais me préparer ? Une dernière et autre chose, on peut arriver également à la phase, je dirais, de LinkedIn en finale et de dire, OK, très bien, aujourd'hui, il y a beaucoup de recrutements qui se font sur LinkedIn, mais comment je fais mon référencement ? Comment je travaille ma stratégie de référencement sur LinkedIn de façon à ce que les recruteurs, quand ils cherchent un profil comme moi, ils vont tomber sur, je vais ressortir parmi les dix ou les quinze personnes qui sont demandées par le recruteur. Donc tout ça, c'est la partie essentielle quand même, le référencement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, et il y a des techniques qui ne sont pas très connues, mais qui ont permis à beaucoup de personnes, en fait, de ressortir, dont le profil, il ressort de façon beaucoup plus avancée et plus rapide que d'autres. Est-ce que je peux me permettre de vous demander ce soir ? Vous l'avez dit, vous avez dit, c'est des techniques qui ne sont pas très connues, mais spécialement ce soir, pour les téléspectateurs d'Onze dit tout, est-ce qu'on peut avoir une de ces techniques ? Alors, vous parlez des techniques dans la partie de référencement ? Écoutez, vous savez, le nombre de connexions, il y en a au moins une vingtaine qu'on enseigne aux personnes, aux coachées, mais je citerai une, c'est le nombre de fois où on se connecte sur LinkedIn fait augmenter notre quota et notre visibilité, le nombre. Plus on se connecte, plus notre profil, il est actif. Et plus il est actif, plus, je dirais, il remonte, en fait, il remonte, tout simplement. Donc, il ne faut pas considérer, par exemple, ce réseau social comme une boîte aux lettres. J'ai posté mon CV, j'attends des réponses et puis c'est tout. Il faut l'activer, il faut le nourrir. Il faut l'activer, il faut le nourrir, il faut l'activer avec des techniques bien spécifiques pour que ça soit, en fait, pour atteindre le résultat escompté. Exact. Donc ça, c'est la partie 2. Après, il y a la partie 3 où j'ai déjà fait mon bilan dans la phase d'éveil, je sais ce que je veux, mais ce qui ressort de mon bilan, c'est que j'ai besoin d'un accompagnement en prise de parole en public, en gestion de stress, en gestion de conflits. Et dans cette partie-là, je vais travailler avec des techniques innovantes pour me connecter de façon beaucoup plus efficace avec mon intérieur et corriger des choses en moi pour arriver à un niveau de ce que j'appelle, moi, l'humanité émotionnelle. On parle très souvent de l'humanité de santé, mais très rarement de l'unité émotionnelle. Mais en quelque sorte, c'est ça, et quand on travaille cette partie-là, on se carapace et on est prêt, justement, quand on intègre une nouvelle structure avec une nouvelle culture, on est plus proche, on est plus, je dirais, habile à collaborer avec différentes personnes et à s'intégrer plus rapidement dans la culture. Alors, justement... Mais si vous permettez... Oui, on est à trois minutes de la fin. Il faudrait qu'on arrive à l'étape ultime. Très bien. Alors, juste un petit point par rapport à l'étape une, quand même. J'aimerais parler d'une innovation de Crestra, qui s'est beaucoup penchée sur la question de pourquoi telle personne, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que telle personne, elle a, elle agit comme ça, ou elle a des objectifs X ou Y ? Alors, Crestra, c'est le Centre de recherche et d'études stratégiques de Paris. Il a fait des recherches pendant cinq ans pour répondre à cette question. Alors, qu'est-ce qu'il associe à cette étude des psychanalystes, des sociologues, de différents pays ? Il a mis, quand même, il a passé cinq ans dans ces recherches-là pour sortir le schéma que je viens d'afficher, que vous venez d'afficher tout de suite. En fait, ici, on explique un élément important. C'est qu'une personne, quand elle a un objectif ou quand elle agit d'une manière ou d'une autre, en fait, elle réagit selon ses acquis et ses croyances. Elle a peut-être grandi dans un milieu dans lequel elle se dit, voilà, mon père, il veut que je sois un médecin, mon père veut que je sois un avocat. Donc, il est focalisé sur ce chemin-là et il va vivre pendant des années avec ses acquis et ses croyances qu'être médecin, être avocat, être une autre fonction, c'est ça ce qui va le rendre heureux. Et donc, comme vous voyez, le cerveau, il est en face, sur le schéma, on grandit avec des croyances, des croyances, des croyances, de l'environnement, des parents, des profs, de l'attente, etc. Et derrière, il y a le moi qui est aussi au fond de nous-mêmes, qui réagit de façon automatique et spontanée sans se poser la question. Et en quelque sorte, on risque fort de vivre avec le mental des autres. On risque fort de vivre avec le mental des parents, le mental du professeur, le mental d'eux. Et si on ne prend pas le temps de se remettre en question et de dire, ces ponts automatiques qui se sont construits, ils ne me servent pas tous à ma carrière. Ils ne me servent pas tous à mon bien-être, à mon état émotionnel. Qu'est-ce que je devrais casser comme pont et reconstruire d'autre pont dans le sens inverse ? J'imagine, madame Zakia Slaoui, que c'est toute une stratégie. Et je ne veux pas qu'on brûle les étapes ce soir, ni qu'on laisse nos téléspectateurs sur leur faim. Parce que si on démarre cette discussion-là, alors qu'il nous reste quelques secondes, on va devoir l'arrêter très très court. Mais en même temps, j'aime quand on laisse un petit peu les téléspectateurs en attente d'un prochain rendez-vous. Donc moi, je vais vous remercier bien fort ce soir pour votre disponibilité. Avec plaisir. Et on va se donner rendez-vous prochainement pour continuer la discussion autour du développement de carrière. Merci infiniment. Avec plaisir. Merci Lalla, merci. Bonne soirée. Merci. Vous êtes experte en management de talent, consultante en gestion de carrière des cadres dirigeants. Merci beaucoup. Un grand merci à toute l'équipe en régie. J'en profite pour rappeler à nos téléspectateurs que Média a lancé lundi dernier le 8, Média News, qui est le fruit des synergies entre les rédactions Radio Méditerranée Internationale et Média TV. C'est une plateforme qui vous permet une navigation très simple et très facile dans l'actualité internationale, mais aussi à travers des sujets qui vous touchent directement, notamment les podcasts de Média Podcast. Allez-y. Ce soir, j'ai posté le nouvel épisode d'Histoire de parents qui est disponible depuis quelques instants seulement. Faites-vous plaisir, écoutez et surtout découvrez tout le reste. Très, très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir et à demain. On va parler d'énergie demain soir. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada